Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème, à tous. Bien-aimés, frères et sœurs. Je vous ai toujours dit, répété plutôt ce qui est dit dans la Bible. J'ai toujours confirmé que cette thèse est vraie, même si on l'applique très mal, contre nous-mêmes d'ailleurs, qu'il y a deux mondes. Il y a le monde visible et il y a le monde invisible. On ne peut pas gouverner un pays seulement en se focalisant sur le monde visible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le monde visible, c'est celui-là que nous voyons. L'argent qui rentre dans les caisses de l'État, les gens qui prennent, qui s'enrichissent, les gens qui font tout ce qu'ils veulent. Le monde invisible, c'est celui-là qui réellement est au-dessus de cette gestion calamiteuse et catastrophique. Et tant qu'on ne maîtrise pas ce monde invisible, alors le monde visible, on ne va jamais le maîtriser. Les Occidentaux qui sont venus nous prendre en esclavage, ils nous ont colonisés, ont compris ça et ils ont joué avec ça. Et ça, vous allez écouter le professeur Kalala Oumotundi qui l'explique, mais alors brièvement, c'est magistral et c'est savon. Il vous dit, vous allez remarquer d'ailleurs, vous-même, vous pouvez le constater, le Metropolitan Museum aux États-Unis se trouve au cœur de New York. British Museum se trouve au cœur de Londres. Le Grand Musée du Quai Branly se trouve au cœur de Paris parce que les objets d'art africains ce sont des centrales thermonucléaires. Ce sont des centrales qui alimentent les énergies des villes. Et nous, nous avons besoin de ça. Malheureusement, aujourd'hui, nous n'en avons presque plus des artistes de ce genre qui étaient d'abord initiés avant de se lancer dans le domaine d'art. Qui ne faisaient pas l'art sont comme ça là. Ils devraient jeûner, ils devraient prier, ils devraient observer la lune, ils devraient s'asseoir dans certaines positions, se positionner quelque part avant de mettre en œuvre un objet d'art. Et ça, c'était un problème. Maintenant, nous n'avons plus ça. Mais nous avons autre chose. Parce que il n'y a pas que des objets d'art qui produisent des vibrations électromagnétiques. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a la population d'un pays. Mais cette population ne peut produire ce type d'énergie, ces vibrations électromagnétiques que lorsque elle est en symbiose avec les autorités. voyez là où nous, on échoue. Là où nos dirigeants échouent tous. En Afrique, la plupart, ils échouent tous à cause de ça. Ce n'est pas question, il y a des dirigeants, des gens qui ont le pouvoir. On croit qu'ils font bien parce que les télévisions font la propagande, les radios font la propagande, les mainstreams font la propagande. et les occidentaux l'aident, comme on a vu par exemple avec Kagame, et entre temps il est en train de commettre des crimes au Congo démocratique. Non, ce n'est pas ça. Là, il n'y a rien, c'est vide. Kagame, comme vous voyez là, il n'a rien, c'est vide dedans. Le Rwanda n'a rien, c'est vide dedans. Parce que quelqu'un qui a été initié ne peut pas se comporter comme Kagame se comporte. il a le soutien de sa population. Les Rwandais en majorité sont avec lui, ils soutiennent justement que le Rwanda puisse avoir cette aura au niveau des puissances occidentales qui l'aident à dominer le Congo démocratique, à tuer des Congolais. Mais ce peuple ne peut pas produire des vibrations électromagnétiques. c'est lorsque on gère honnêtement, lorsque on est sincère avec sa population et avec soi-même. Comme vous le voyez avec Asimigoïda, le peuple, un peuple comme ça, il produit des énergies électromagnétiques. Et c'est ça qui protège les dirigeants, c'est ça qui oriente les dirigeants. Mais lorsque vous avez une cassure parce que ce peuple vous l'avez tellement opprimé, ce peuple quand il veut parler, vous tuiez des gens n'importe comment, vous savez quoi? Il se taisent et il vous observe. Vous gouvernez, vous avez l'argent, vous vous enrichissez, vous brimez tous ceux qui veulent apporter une idée dissidente différente de la vôtre. vous emprisonnez les gens n'importe comment, vous tuiez même pour satisfaire les droits les occidentaux qui vous ont admis, qui vous ont propulsé au pouvoir. Vous êtes déconnecté de ce peuple et tout ce que vous allez faire sera nul. En a beau crié, vous allez prendre les médias que vous avez corrompus, que vous gérez, que vous manipulez, faire la propagande, votre propagande. Ça va passer. Mais dans le monde spirituel, vous resterez nul, zéro, inutile, un homme à battre. voilà, voilà le vrai problème. Et vous ne pouvez pas réussir. Parce que pour réussir, il faut avoir cette connexion. Un pays, une ville fonctionne avec ces énergies, ces vibrations qui viennent du peuple. mais ce peuple-là ne peut produire cette énergie que lorsqu'il est en symbiose avec ses autorités. Et un président, un premier ministre, un ministre qui est initié, je parle d'initiation, pas initiation parce que, bon, vous avez de l'argent, vous achetez des gens qui vont vous faire n'importe quoi. Maintenant, je dis bien initié parce qu'on vous a observé dans le monde physique et dans le monde spirituel. On a vu que vous êtes digne de recevoir mon sénagement, de recevoir l'initiation. On vous initie. Pas l'initiation de la franc-maçonnerie, de la rose, quoi ou de quoi que ce soit. Non, l'initiation africaine où il n'y a pas de corruption. Là, il sait que là, ce que je suis en train de faire, je ne plais à personne et je dois changer. Et vous allez voir qu'il va être obligé d'agir autrement. Voilà ce qui se passe exactement. Mais lorsque vous avez une ville qui porte le nom d'un criminel, quelqu'un qui a souillé, qui a humilié nos ancêtres, cette ville ce pays-là aura du mal à produire des énergies qui permettront de bien gouverner ce peuple. Oui. Prenons le cas encore du Congo-Brazzaville. Vous avez le corps de 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 ville. Vous croyez que ça va produire des énergies que les énergies c'est-à-dire que vous pouvez passer de je sais pas prier faire je ne sais pas quoi ça ne va rien produire. Au contraire c'est une malédiction qui est là puisque ça neutralise les énergies du pays les énergies de nos ancêtres nos ancêtres quand c'est comme ça ils s'écartent ils vous laissent ils vous abandonnent gérer faites ce que vous voulez mais vous allez payer ça vous même. Si c'est pas vous c'est vos enfants vos petits enfants forcément c'est pour ça que vous voyez que nos pays les arabes les chinois les indiens tout le monde vient il peut se passer maître dans le pays ils achètent des terres ils gouvernent et tout au final ils vont même prendre ces pays la finalité c'est ça sinon capital leur appartient déjà qu'est-ce que vous allez encore faire avec qu'est-ce que vous allez encore faire de plus de mieux il n'y a rien c'est fini vous êtes en train de tout perdre donc il faut que les dirigeants africains les dirigeants africains se ressaisissent vous avez vu par exemple au Congo démocratique où on appelle on fait venir le roi belge on le reçoit tapis rouge ainsi de suite on fait venir le pape qui vient mais il ne vous apporte que la malédiction vous allez vous prier là au Congo il y a plus d'église que d'école mais ça ne donne rien pourquoi parce que ce n'est pas la bonne façon de prier il y a quelque chose qui manque donc nos pays doivent nos dirigeants doivent se ressaisir pour revenir à notre spiritualité observer comprendre étudier cette spiritualité parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre sinon on va toujours aller dans les couilles on va aller dans le mur tout en étant conscient qu'on est en train d'aller dans le mur vous voyez dans un pays comme le Congo on a beau changer de gouvernement mais on ne fait qu'échouer lorsqu'on a nommé Mouamba Clément on disait que c'était l'un des meilleurs économistes du Congo la banque mondiale et le FMI ont acclamé que bon là cette fois-ci on a pris un grand homme un économiste qui connaît l'économie mais Mouamba s'est cassé la figure mais alors d'une manière la plus critique il est allé signer des accords bidons avec le FMI le FMI lui a posé 48 conditions 48 c'est tout un carnet un livre un dictionnaire de conditions qu'il ne pouvait pas et qu'il ne peut pas et qu'aucun ne pourra aucun gouvernement vous prenez n'importe quel autre enlevez Makoso prenez quelqu'un d'autre que vous croyez estimé être le meilleur prenez les opposants qui crient à longueur de journée comme Mathias Nzan vous le mettez là il va échouer lamentablement lamentablement parce qu'il y a des préalables pour régler pour regarder en face les problèmes du Congo il y a des préalables il y a des conditions qu'il faut réunir avant de demander à nos ancêtres de venir nous assister et sans cette assistance là jamais ceux qui mangent bien qui se nourrissent qui ont de l'argent vont toujours vous dire que non le Congo est bien géré je suis très bien le résultat qu'est-ce que les Congolais ont les Congolais n'arrivent même pas à avoir deux repas par jour ils sont malheureux ils sont minables ils souffrent ils souffrent dans le silence ils pleurent vous allez dans les morgues vous allez voir comment ça se défile et on a comme pour ajouter la misère à la misère on a mis des Marocains qui sont là en train de pratiquer le trafic d'organes et vous voulez qu'un pays comme ça puisse en sortir vous voulez qu'un pays comme ça s'en sorte vous croyez vraiment prenez la Côte d'Ivoire mais Ouattara était au FMI c'était le directeur adjoint du FMI mais regardez ce que la Côte d'Ivoire est devenu la Côte d'Ivoire est endettée à hauteur de 35 milliards de dollars en Côte d'Ivoire des jeunes de 10, 15, 20, 30 ans se suicident en masse comme ici en Occident des jeunes meurent de faim il n'a pas mangé pendant plusieurs jours il est là il meurt regardez sur les réseaux sociaux le président c'est un économiste soi-disant docteur en économie l'un des meilleurs économistes d'Afrique regardez le chaos vous savez quoi ce pays a été souillé la Côte d'Ivoire au Fouette-Bouani a vendu l'Afrique au Fouette-Bouani a tué comment vous l'appelez Thomas Sankara au Fouette-Bouani vous avez vu comment les français sont venus arrêter Bagbo on l'a humilié on pouvait l'arrêter puisqu'il l'avait déjà on pouvait le prendre on l'amène on l'a déshabillé on a déshabillé sa femme pour l'humilier pour souiller encore plus le pays ils savent ce qu'ils font ils l'ont déjà eu mais vous qu'est-ce qu'ils vont faire et on les soule on l'humilie d'abord ils l'ont fait avec Patrice Lumumba on le déshabille on est déjà pratiquement mort on le déshabille ils l'ont fait avec Unniobé on le tue dans la forêt on l'amène jusque dans le village on le déshabille on prend son corps en étal devant tout le monde venez voir pour souiller le village pour souiller le pays voilà pourquoi ces pays sont en train de sont dans cette circonstance et ceux qui gèrent s'ils ne coupent pas ce lien avec ceux qui ont fait ça s'ils ne coupent pas ce lien mais c'est difficile de vous en sortir c'est difficile et les occidentaux savent ils ne vont pas prendre n'importe qui le Congo démocratique là vous avez vu ils sont partis prendre Tisekedi pourquoi ? on sait que le père de Tisekedi n'aimait pas Patrice Lumumba c'est l'un des traîtres de Patrice Lumumba il l'appelait le crapaud pour lui Patrice Lumumba c'est un crapaud donc tant qu'il n'y a pas cette coupure c'est pas pour rien que les blancs sont allés le choisir on l'a choisi c'est à cause de tout ça parce qu'on sait que lui il apportera des mauvaises vibrations dans le pays et eux ils pourront avoir toujours le dessus il faut casser ce n'est pas bien entendu en allant prendre Katumbi qui est turc il est turc on voit la Turquie ce qu'elle fait dans nos pays ce qu'elle fait là regarde la Turquie venait de trahir la Russie en Ukraine donc cet aspect spirituel tant que nous n'allons pas maîtriser ça tant que nous n'allons pas prendre conscience de cet aspect spirituel croyez-moi ça va être difficile pour nous c'est pour ça que je plaide toujours pour le retour à notre identité oh bien aimé frères et sœurs dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence non nous voulons que les Africains puissent un jour se libérer mais il y a un prix à payer par les uns et par les autres soyez bénis je persiste et je signe abondamment bénis par le dieu des kémites et par nos ancêtres angélisés mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent qu'ils soient noirs blancs chinois arabes indiens qui qu'ils soient qu'ils soient punis maudits foudroyés neutralisés effacés écrasés par ce dieu des kémites et par nos ancêtres angélisés vive l'Afrique éternelle j'ai dit et j'assume eux ils marchent par la foi et non par la vue mais moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémites par les cinq sens et par l'intelligence à vous à bien musique